Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail, HR Meetup. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Humana. C'est la communauté qui rassemble les passionnés des sujets RH en entreprise. Et tous les deux mois, elle se retrouve lors d'un événement gratuit. Chaque édition met en avant un expert qui introduit le thème de la soirée suivi d'ateliers où vous pouvez partager vos pratiques et difficultés, co-construire des solutions pour repartir avec plein d'idées à mettre en œuvre dans votre entreprise. Le tout dans une ambiance donc de réseautage décontracté avec un bon apéro offert par le sponsor SBEB. Et ce sera suivi d'un resto pour ceux qui souhaitent le prolonger avec nous. Parce que le resto n'est pas obligatoire. Voilà. J'aimerais dire que cet événement prochain se déroule le 25 avril à 18h30 au Cook & Book à Woluée. Et le lien d'inscription, on le mettra dans le texte du podcast. Le thème de ce 25 avril, ce sera la cohésion d'équipe. Je vais laisser la parole à mon invité qui n'est autre que Catherine Malcher, si je prononce bien ton nom. C'est très bien. Catherine, on a une question avant de parler de l'événement et de qui, quoi, pourquoi ou comment. C'est le rêve d'adolescente. Cette question, on t'interpelle et on te dit, mais tiens, c'était quoi ton rêve quand t'étais ado ? Et finalement, qu'est-ce que t'en as fait ? Est-ce que tu as aligné avec ce rêve ? Toute petite, je rêvais d'élever des chèvres. Je me suis rendue compte qu'il fallait ramasser les crottes de chèvres et que c'était moins marrant. J'aimais bien sketcher un peu les maisons. Et donc, je m'étais dit, je vais devenir architecte. Ma mère m'a dit, ouais, mais tu sais, il faut monter sur des chantiers, aller très haut. T'es sûre parce que t'as le vertige. Et donc, j'ai abandonné ce rêve d'adolescente pour devenir ingénieure. Voilà, j'ai commencé ma carrière comme ingénieure. J'ai travaillé dans les grandes multinationales. J'arrive mon premier boulot. Je travaille en collaboration avec le marketing. Et là, je trouve ça super intéressant parce que le marketing se pose la question de qu'est-ce qui motive les gens ? Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter ces fameux produits qu'on a fait, quoi ? Au bout d'un an, je suis passée de l'équipe technique à l'équipe marketing. Et ça a été la fin de ma carrière d'ingénieure, ou presque. J'ai la chance d'avoir découvert d'abord l'énéagramme qui explique très bien justement les motivations, la réactivité. J'ai fait plein d'outils. J'ai fait le coaching entre temps, un peu de PNL, le MBTI. Et je continue à me former. Et chaque année, je prends du temps pour moi pour aller découvrir de nouvelles choses, mais toujours liées à l'humain. On est quand même très fort sur l'humain et le relationnel. Il s'explique un peu mieux que le sujet dont tu vas parler, forcément, il te touche aussi. Exactement. Et pour l'anecdote, j'ai quand même fait l'architecture d'intérieur, juste pour le fun. J'ai l'impression que tu rentres dans la sphère RH complètement. C'est comme ça que tu le sens ? Alors là, aujourd'hui, oui. Et en fait, j'ai eu la chance de faire un burn-out à 30 ans. J'aime bien que tu utilises le mot « j'ai eu la chance de ». C'est rare, hein ? Peu de gens sont capables de faire cette nuance. J'ai aussi la chance d'avoir 10 ans de recul. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est une chance. Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, interpellé sur ce point d'attention qu'est le relationnel entre équipes dans les équipes ? Alors, au plus une entreprise est grande, au plus il y a de gens, au plus il y a de possibilités de mésentente, de malentendus, d'équipes qui travaillent en silo. J'ai quand même fait cinq boîtes différentes. J'ai vu toute la panoplie des qualités humaines, mais aussi tout ce qui pouvait se jouer de dramatique entre les gens. Le parasitage de certains comportements, de certains bagages qu'on traîne derrière soi, peut-être ? Oui, et puis je pense souvent qu'on ne parle pas la même langue. J'ai travaillé dans des milieux internationaux, mais même quand on parle la même langue, on ne parle pas la même langue du cœur. On ne parle pas avec nos tripes. Et donc, on ne comprend pas l'autre. On ne comprend pas pourquoi là, il ne veut pas m'aider, pourquoi là, il est de mauvaise humeur, pourquoi il réagit à ça. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Pourquoi ? Et donc, on se dit, c'est l'autre qui est mauvais. Et en fait, c'est nous qui réagissons et d'avoir une nouvelle carte du monde, de comprendre qu'il n'y a pas une seule manière de voir le monde. C'est comme cette image qu'on voit parfois où il y a deux personnes qui regardent une forme et l'un voit un six, l'autre un neuf. Mais en fait, ils sont à chacun face à face et donc ils regardent la même chose, mais ils n'interprètent pas la même chose. Il y a le canot émetteur, récepteur et le canal lui-même, c'est tout ce qui vient perturber cette communication. Alors, il y a la langue. Même si on parle la même langue, le plus important, c'est quoi ? C'est l'intention. Quelle intention est-ce que j'ai quand je te communique quelque chose ? Et ça, j'admire beaucoup quand les gens font attention à leur intention au départ qu'ils la signalent. Et puis ensuite, le choix des mots, nous, je, c'est différent. On ne va pas trop dévoiler aujourd'hui le contenu parce que sinon, on n'aura plus grand-chose à dire le soir du 25 avril. Mais la question, c'est ici, en quoi est-ce que ce sujet est important dans les entreprises ? Je sais que les entreprises ont déjà compris que finalement, on se focalisait surtout sur les hard skills pendant très longtemps. Et avec la montée des burn-out, on se rend compte qu'il est urgent de s'attacher vraiment aux soft skills. Alors, nous, on est parti de la cohésion d'équipe parce qu'en fait, si une équipe ne fonctionne pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner. Et justement, le développement des soft skills, quand on ne prend pas son temps à se méfier de ses collègues, on ne va pas se focaliser vraiment sur la communication, sur tous les soft skills qu'on pourrait développer soi individuellement, alors qu'avec les autres, ça ne va pas. Et quand on développe la cohésion d'équipe, une équipe qui fonctionne bien, elle va aussi améliorer ses performances, elle va mieux communiquer, l'information va mieux passer, l'intelligence collective va être améliorée. Souvent, les managers s'imaginent, c'est nous qui devons trouver les solutions, mais en fait, les solutions, elles sont chez celui qui fait le travail. Et donc, quand on met plusieurs têtes ensemble, elles viennent avec des solutions pour l'entreprise que d'autres ne voient pas parce qu'ils travaillent individuellement. Neuf fois sur dix, quand on est un professionnel, la première chose qu'on fait, c'est un audit. On prend la température, on prend la mesure du travail qui va être à faire. Comment est-ce qu'on sait mesurer si une équipe est dans le bon ou pas dans le bon ? Quels sont les critères que tu vas prendre en compte ? Souvent, on voit des audits bien compliqués et tout, mais en fait, on se rend compte que la cohésion d'équipe, ça peut très vite évoluer. Et donc, c'est important d'avoir une manière de mesurer ça qui soit assez simple. Et qui ne soit pas une photo à l'instant T et puis qui ne bouge plus. Une audite pendant trois mois, ça peut avoir changé entre le moment où on a commencé et où on a terminé. C'est important parfois d'aller dans le détail, mais c'est aussi important de pouvoir avoir vraiment des snapshots. Tiens, qu'est-ce qui se passe et comment ça évolue ? Et donc, on s'est inspiré d'indicateurs comme le NPS ou l'INPS, qui est probablement plus connu des RH, en se disant, on sait que ça, ça marche dans d'autres domaines. Et si on utilisait ce principe-là pour évaluer la cohésion d'équipe ? On a trouvé une question qu'on allait tester dans plusieurs équipes, plusieurs entreprises. Et en fait, on a eu des résultats qui étaient assez bluffants, puisqu'on avait des équipes qui nous disaient, oui, nous, tout va bien. Et puis en fait, le score, il était moyen. Et il y a une deuxième question, en dehors du score de 0 à 10 qu'on donne, il y a quand même une question, pourquoi on a répondu ça ? C'est là où toute la magie se fait. C'est qu'il y avait des conflits sous-jacents. Dans la première équipe qu'on a vue, il y avait des conflits entre personnes. Mais les gens ne les dévoilent pas tout de suite. Mais voilà, on n'en parlait pas trop. Ou bien le management avait un peu minimisé l'effet que ça avait. Du côté management, mais du côté humain, il y a parfois aussi le fait de dans quel environnement est-ce que je suis pour m'exprimer ? Est-ce que c'est sécurisant ? Est-ce qu'on va me juger ? Ces questions la viennent, j'imagine. Tout ça peut venir, oui. En fait, on se rend compte qu'il y a vraiment tout un tas d'explications. Est-ce que la clé, ce n'est pas de gagner la confiance, alors, quand tu interviens, dès le départ ? On envoie ce questionnaire qui est totalement anonyme. Donc, les gens peuvent vraiment se lâcher. Et puis après, on leur donne vraiment un indicateur et les points à travailler dans les grandes lignes. Et en fonction de là où on est l'équipe, on ne va pas aborder les choses de la même manière. Si on a une équipe où c'est la catastrophe, il faut accepter aussi parfois qu'il y ait de la casse et qu'il faut reconstruire l'équipe. Par contre, quand on a une équipe qui fonctionne bien, là, on a le terreau dont on a besoin pour pouvoir aller justement développer les soft skills. Et c'est là qu'on va pouvoir aller voir, tiens, quels sont les soft skills à développer, quels sont les indicateurs qu'on doit pousser. Donc, nous, on a neuf indicateurs pour tout ce qui est cohésion de l'équipe. Donc là, on va parler de qu'est-ce qui va booster l'équipe, en fait. Oui, c'est ça. Sur les neuf indicateurs, s'il y en a cinq qui sont au vert, qu'est-ce qu'on peut aller booster ? Est-ce que c'est un petit peu la confiance ? Est-ce que c'est un peu le sentiment d'appartenance ? Est-ce que c'est le sens ? Souvent, c'est le sens en ce moment qui pose problème. La meilleure preuve, c'est que tous les gens qui font du burn-out, quand ils en sortent, la première chose qu'ils nous disent, quand j'apprends tout ça, je pense que c'était ton propos aussi, indirectement, c'est qu'il fallait que je trouve du sens. Voilà. On ne va pas donner trop de détails, Catherine, parce que j'aimerais vraiment que les gens nous rejoignent le 25, parce que je sens que tu es une passionnée. J'aimerais faire aussi un petit aparté. Tu n'es pas seule. Vous venez à deux intervenants. Alors, j'aimerais que tu me dises un mot aussi sur la personne qui va t'accompagner, me la présenter. Donc, David, qui va animer avec moi. Donc, on a créé tous les deux Nine Cube. Et il faut savoir qu'on n'est pas seule. On a vraiment un réseau de facilitateurs, de cohésion d'équipe avec lesquels on travaille. C'est David Haché. Oui, c'est bien ça. Alors, David, c'est mon complémentaire. Je suis l'ingénieur, c'est le littéraire, c'est le poète. Moi, c'est la mathématicienne, la structure, la logique. On a cette complémentarité dans nos connaissances, dans nos expériences. Il vient du monde des startups, moi, des multinationales. C'est quoi son bagage, finalement, derrière ? Il a un parcours en trois temps. Il a commencé chez Microsoft. Donc, c'est dans l'informatique ? Dans le marketing digital. Et puis, il a créé plusieurs boîtes. Et puis, il a fait du conseil, justement, pour les boîtes qui se lançaient. Il a travaillé avec les startups, dans tout ce qui est marketing, stratégie, etc. Donc, ça, c'est son parcours en trois temps. Et puis, là, il est dans la poutéose avec Ninecube et l'Enneagram et la cohésion d'équipe. Je précise l'Enneagram parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, tu as dit, lui, son intervention, le 25 avril, se sera basée sur plutôt quels aspects par rapport à toi ? C'est lui qui va expliquer plus le Team Cohesion Score. Et puis, on animera ensemble. Moi, je t'expliquerai Ninecube, les solutions selon les situations des différentes équipes. J'aimerais bien présenter aussi Ninecube rapidement. On fait vraiment de la facilitation de cohésion d'équipe, mais à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut travailler aussi bien avec des associés, du management qui a besoin de refonctionner ensemble, ou bien on travaille avec des équipes qui ont besoin de retravailler, de refonctionner. On peut aussi travailler sur tout ce qui est changement de la culture d'entreprise. Et donc, ça, c'est plus du travail dans la durée. Quand il y a des problèmes de cohésion d'équipe, c'est plus des ateliers ponctuels. Quand il faut changer les cultures d'entreprise, c'est un chantier énorme. Il faut changer plein de mindsets, il y a plein de questionnements à se poser. Enfin, c'est quand même un challenge, ça. Alors, il y a clairement une différence entre les entreprises qui sont encore très hiérarchiques et sans consultation systématique des équipes. Ça se passe beaucoup mieux quand on a redonné du pouvoir aux équipes, qu'on les écoute et qu'on croit dans le fait que la solution vient des équipes elles-mêmes. C'est un peu le concept d'équipe auto-gérée qu'on trouve dans l'agilité. Donc, en termes de gouvernance, ça a quand même une plus-value évidente pour toi. Oui, agile ou lacratie, ça c'est vraiment pour moi le futur. C'est le futur du travail, carrément ? Tu le vois comme ça ? Et j'espère de la société. Tu as éveillé en tout cas ma curiosité, je crois que tu as éveillé la curiosité des auditeurs. J'espère qu'ils seront nombreux à nous rejoindre. Moi, j'y serai présent aussi le 25 avril. Ah, chouette ! Donc, on aura l'occasion de se retrouver. Je te l'ai dit, il y avait trois petites questions un peu spécifiques à notre ligne éditoriale. Avec ton parcours, ton vécu, les RH que tu crois en entreprise, j'ai envie de te demander comment tu définirais toi un RH ? La première boîte pour laquelle j'ai travaillé, j'ai rencontré les RH le jour où j'ai donné ma démission. Et c'est bien ce qu'un RH ne doit pas être. Le RH, c'est celui qui, justement, peut permettre aux gens de grandir et d'être bien dans une entreprise. C'est aussi lui qui doit guider le management. Ce n'est pas leur job, justement, d'être expert de l'humain. Et c'est eux qui ont un rôle central dans le fait de pouvoir faire évoluer les gens et de faire que ça se passe bien entre les gens. Je sais qu'il y a une partie de bureaucratie qui nous est demandée. Et justement, même cette partie-là, ça fait partie de tout ce qui est art des RH. Ça fait partie aussi du bien-être des employés. Quand j'étais encore employée, un jour, j'avais plus de sous sur mon compte. On ne m'avait pas payé. La RH m'a dit, oui, mais je te paierai le mois prochain. Et j'ai dit, ben non, moi, j'ai une facture à payer. Ce n'est pas OK. Mais donc, ça, c'est de nouveau... C'est une extrême, là. C'est un extrême. Ce n'est pas le même pays. Tout contribue au bien-être des employés qui, quand ils n'ont pas à se soucier de savoir s'ils vont être payés, peuvent aussi mieux travailler. Et puis même, ça ne met pas une tension. Parce que si tu as déjà une tension, tu ne sais pas si tu vas être payé. Tu as ce tra en tête qui tourne et puis tu as le collègue qui va te demander des trucs deux fois de suite alors que tu es en train de gérer ton problème. Boum, la tension en est, quoi. Je veux dire, c'est une bêtise qui peut déjà venir enflammer des relations aussi. Quand tout le monde est tendu, ça ne va pas faciliter la cohésion d'équipe. Je pense que ça, ça me paraît assez évident. Ou quand on a une bureaucratie débordante Je pense à mon compagnon qui veut prendre son congé paternité. C'est compliqué. Remplir les papiers, etc. Il n'est pas du tout accompagné. Il n'y a pas les ressources en interne, justement, pour qu'il puisse avoir le soutien de l'équipe RH. Et donc, c'est la croix à la manière. Alors qu'un congé paternité, c'est justement un moment pour lui, pour se ressourcer, pour se retrouver en famille et pouvoir revenir au boulot plus motivé. Et pendant qu'il règle ça, il n'est pas en train de bosser. Oui, c'est ça, quand même. Un effet, waouh. Tu connais un endroit où tu arrives pour une entreprise, une mission ou par le hasard de la vie. Tu rentres dans cet endroit, que ce soit les gens ou le lieu ou le local ou sa déco, peu importe, mais il y a quelque chose qui te fait « Ah, ici, on a envie d'y venir y bosser, quoi ». Sinon, qu'est-ce qui te donnerait cet effet ? Alors, j'ai visité un jour une entreprise, très sérieuse dans la pétrochimie, donc ce n'est pas que les artistes qui peuvent faire ça, où les employés avaient décoré eux-mêmes. Ils avaient eu quelques jours où ils avaient pu peindre, faire ce qu'ils voulaient, donc ils avaient dessiné. Et c'était très sympa. Et régulièrement, il y avait des initiatives comme ça, où ils créaient eux-mêmes quelque chose qui allait contribuer à leur bien-être, que ce soit repeindre les locaux, pas en blanc, mais avec plein de couleurs, mais aussi créer un nouvel espace pour la machine à café, où on allait se retrouver, c'est eux qui l'ont fait eux-mêmes. Donc ça leur ressemblait. Ils avaient créé un petit tableau où ils pouvaient mettre des petits mots. Il y avait le tableau de Gratitude, où on mettait merci à un tel pour avoir fait ça. C'était chouette ou bien merci pour ton grand sourire ce matin. Voilà, ça allait dans tous les sens. Et ça amenait vraiment de la chaleur. J'ai senti une chaleur énorme au niveau du cœur, de me dire, « Waouh, c'est possible de créer ça ». Et on sentait que les gens étaient heureux et qu'ils avaient envie de s'investir dans ces projets. C'est la première fois que j'entends un effet « Waouh » aussi fort et ça me touche, ça me parle. Vraiment, « Waouh », effectivement. Là, c'est le cas de le dire. C'est un bon effet « Waouh », merci. Alors, on va clôturer ce podcast avec deux choses. La première, c'est si tu avais un message à passer à tous les patrons d'entreprises qui nous écoutent, tous les DRH, tous les décideurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? De faire confiance à leurs employés et que la réponse est chez eux. À partir du moment où on fait confiance à ces équipes, elles le rendent bien. J'aime bien cette conclusion. Elle me plaît beaucoup. Et si cette discussion vous a donné envie de creuser le sujet avec nous, rendez-vous au Cook & Book le 25 avril ou sur la page d'accueil d'Oumana de RH et People-Centered Community. Et si vous voulez être informé de tous leurs futurs événements, suivez-les, suivez cette page sur LinkedIn aussi ou suivez ces podcasts. Je pense qu'on va clôturer sur ce point. Merci encore une fois. Merci à toi. On se revoit le 25. On se revoit le 25. Ça marche. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. et vous retrouvez tous les épisodes sur le site watchyourstory.be.